... Duel de la seconde moitié de tableau entre Soya, Angoulême et Narbonne, deux équipes qui restent sur une défaite et qui veulent terminer ce bloc sur une bonne note. Le SA15 pointe au 9ème rang, le RCNM et l'Anterne Rouge. Les Angoumoisins sont sur une meilleure dynamique tout de même que les Narbonnets. Ce sont justement les Charentais qui déclenchent les premiers. A peine une minute découlée que c'est déjà une première situation. Erwan Nicolas, le demi de mêlé d'Angoulême, ne peut pas récupérer le ballon. Première pénalité dont se charge le demi d'ouverture, Iliane Perrault, 3 à 0. La réaction des au doigt est immédiate sur le renvoi. Une pression mise sur le porteur du ballon, un an avant repris devant et l'opportunité d'égaliser. C'est ce que fait le buteur de Narbonne, Stephen Brett, 3 partout. Le quart d'heure de jeu désormais, jusqu'à présent les joueurs du SA15 sont plutôt bousculés. Le RCNM a manqué de réalisme sur une situation nette, celle-ci l'est tout autant pour les locaux. Nicolas oriente côté ouvert, Sébastien Lollé et le service vers Kevin Le Gouen, le talonneur qui accélère et échappe au plaquage. Pour son aller marquer le premier essai, une action nette de chaque côté, mais une différence dans la capacité à finir. Perrault transforme 10 à 3. Les au doigt ne lâchent rien malgré ce premier coup et réagissent par Brett sur pénalité. Les Charentais insistent, eux, face à un adversaire qui fournit de gros efforts, qui pose des soucis. Marcelino Paulino se rend coupable d'un mauvais plaquage sur Erwan Nicolas. Carton jaune, et carton jaune aussi quelques instants plus tard contre Paul Belzon. C'est une double supériorité numérique. Et dans cette situation, c'est quasiment après 10 minutes d'effort entre pénal touché mêlé, qui arrive le second et s'est dûé sa 15. Aldric l'escure à la conclusion après la transformation de Perrault à suivre. Le score est maintenant de 17 à 6. Cette première période reste très rythme et très animée. Il se passe des choses. Paulino défie Enzi. Plaquage à retournement. Et carton jaune, encore une fois, sorti par M. Flavien Ourquet. Brett en profite donc pour réduire l'écart. 17 à 9. C'est le score à la pause. Et il est à l'avantage de Soya Angoulême. Mais Narbonne offre une belle adversité. Comme en début de match, les Charentais débutent la seconde période par une pénalité qui permet d'ajouter 3 points. Cette fois, grâce à Jean-Rix, cela fait 11 points d'avance. Les Eau-Doits réagissent rapidement. C'est ce qu'ils font derrière Paulino. Le danger porté près de la ligne. Un ballon tombé au dernier moment ne permettant pas d'aller à l'essai. C'est clairement un manque de réalisme qui les prive d'espoir jusqu'à présent. Un poil d'apprécision aussi. L'image de cette pénalité de Paolo Peccetto dévissée. Malgré ses déceptions, l'état d'esprit est toujours là. Les Narbonne ne rendent pas les armes. Encore une pénalité. Peccetto se rattrape pour réduire l'écart 20 à 12. Ce nouveau carton sorti en sous contre le Pigué Mahafou semble tout de même être le coup fatal dans une seconde période hachée avec moins de jeu. Demandant beaucoup d'efforts sous l'appui marqué par du déchet technique. Il passe dans le dos mais les embouts voisins qui insistent sur les extérieurs pour conclure ce surnombre grâce au coudrin et l'accélération de Jean-Ric. L'essai du bonus offensif. 25 à 12, ce sera le score final. Soyau Angoulême s'impose à Chanzy face à Narbonne. Un duel à deux visages. Du jeu, du rythme dans le premier acte. Beaucoup moins au retour des vestiaires. Le SA15 se donne de l'air. Le RCNM est à l'arbre. Le RCNM est à l'arbre. ... Le RCNM est à l'arbre. ... Le RCNM est à l'arbre.